Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire du shawama de poulet. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, kebab, chicken wrap, whatever you want. Je vous embarque avec moi pour la braise du vendredi soir, sauf qu'aujourd'hui on ne braise pas, on fait du shawama dans la casserole. A tout à l'heure. Alors pour réaliser notre shawama, nous avons besoin des filets de poulet, du poivron que j'ai découpé et de l'oignon blanc. Comme épices, nous allons utiliser le soya et le secret bien sûr de mon shop ST. Nous avons des frites surgelées. Maintenant nous allons passer à la préparation du plan lui-même. Nous allons commencer par l'assaisonnement de notre poulet. Voilà. Donc dans un bol, j'ai mes filets de poulet que j'ai déjà découpés et mincés. Je rajoute du sel, ensuite du jumbo et la moitié de mon brouillon de magui. Comme assaisonnement, je vais utiliser le soya spice de chez Tati Spice que vous en procurez chez mon shop ST. Le secret que vous connaissez déjà aussi de chez Tati Spice. Un peu de sprinkles et un peu de mix-up. Voilà. Je rajoute tout ça et maintenant je mélange. Je vais rajouter un peu d'huile pour pouvoir faciliter la marinade. C'est ce que vous ajoutez un peu de jus dans vos épices secs. Ça permet à la viande d'être un peu plus assaisonnée parce que la marinade devient un peu une forme de pâte. Et c'est plus facile pour la marinade de pénétrer dans la viande. Voilà, notre poulet a été assaisonnée. Vous pouvez laisser reposer ou alors vous pouvez passer directement à la cuisson. Dans notre mix, je vais rajouter un peu d'huile. Je vais faire revenir des oignons. Je vais assaisonner mes oignons avec un peu de jumbo. Et alors je vais faire revenir mon poulet que j'ai assaisonné au préalablement. Voilà. Donc là, je vais tourner le poulet, question de permettre aux éminces de filet de poulet de cuir et de doré de chaque côté. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile pour permettre au poulet de cuir. Et je vais recouvrir la marmite et laisser cuire à petit feu. 5 à 7 minutes plus tard, voilà à quoi ressemblait mon filet de poulet. Il était déjà tendre, bien assaisonné. Looking so delicious! Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Qui est de rajouter mes vegetables à l'intérieur du poulet. Alors, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme vegetable. Moi, j'ai décidé d'utiliser du poivron. Mais si vous voulez, je ne sais pas, moi, vous achetez du cornifar ou des carrosses. Ce que vous voulez. Voilà. Donc moi, j'ajoute ce que j'appelle ici les verres ou jaunes. La couleur du Cameroun. Et je mélange. On peut le constater, c'est un plat qui est assez rapide à faire. Et ça va bien avec le thème de la braise du vendredi soir. Comme vous le savez déjà, moi, le vendredi, je fais des plats qui sont un peu genre fast-food. Des plats qu'on peut commander dehors. Donc soit c'est de la braise, soit c'est du burger, soit c'est du shawama. Donc là, je suis en train de rajouter de l'oignon caramélisé. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Je me crois que j'ai déjà parlé de ça sur Instagram. Mais franchement, c'est une tuerie. Si vous ne connaissez pas l'oignon caramélisé, allez dans les shops indiens et achetez et testez. Ça apporte un goût un peu charbonneux à la nourriture. Voilà. Mon shawama de poulet est prêt. Alors, vous pouvez manger ça comme ça, avec du riz même. Ça va aller. Ou alors avec des frites de plantain, des frites de pomme. Je rajoute deux feuilles de laurier. Un tout petit peu d'eau. Je recouvre et je laisse mijoter. Deux minutes plus tard. Voilà. Nos filets de poulet sont prêts. Ciao. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous passons à table. Donc nous avons notre assiette de filet de boulain qui est prêt. Nous avons nos tortillas aussi, notre salade et des frites. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler notre plat de shawarma. Alors comment est-ce que moi je fais le mien? Bon, ça c'était pas mon plat, ça c'était pour mon mari. Je tiens à préciser parce que moi je peux manger deux tortillas, c'est impossible, je serais extrêmement pleine. Donc voilà comment est-ce que moi je fais, je fais pour mon mari bien sûr ou alors pour utiliser une seule tortilla. Sur la tortilla, je mets généralement, je sprays un peu de mayonnaise. Donc je vais verser la salade, les lettuce, les feuilles de lettuce au-dessus. Ensuite, je vais badigeonner mes fêtes de lettuce avec le jus. Maintenant, je vais déposer mes frites de plantain au-dessus. C'est la mort, c'est la mort. Le shawarma de tati, c'est la mort. Je vous jure les filles, allez essayer. Et vous n'allez plus dépenser beaucoup d'argent pour manger dehors. Maintenant, je mets mes filets de poulet au-dessus. Hum! Tati, on peut connaître cuisiné comme ça. Et la touche finale, je rajoute mon piment fait maison. Alors la recette de mon piment fait maison est sur ma chaîne YouTube. Allez regarder. Voilà! Mon shawarma de poulet est prêt. Alors comment est-ce que vous appelez ça? Chicken wrap? Shawarma de poulet, chicken kebab, whatever you want to call it. Looking delicious and it tastes so nice. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous essayez la recette, n'oubliez pas de me tagger sur ma page Instagram. Les petits plats de Tati. Aujourd'hui, c'est vendredi. On relaxe, on se détend et on profite du week-end. A très bientôt et à dimanche prochain. Bye! Don't forget to like, to follow, to share. And I'll see you on Sunday. Kiss kiss! Hey Daniel! On peut être gourmand comme ça?